... Pour moi qui m'intéresse à la question de la démocratie locale, c'est toutes les innovations, les solutions numériques qui permettent aux citoyens de s'informer et de participer activement à la vie de son territoire. Pour moi, l'expression Internet citoyen, ça va vous paraître un peu bizarre, mais ça me fait un peu revenir un peu en arrière, même si on pourrait croire qu'on n'a pas beaucoup de recul sur l'Internet. Mais disons qu'il y a 15 ans, lorsque, en tout cas, après le réseau Arpanet, d'une certaine manière, l'Internet est devenu un peu accessible à tout un chacun, on a vu naître, notamment en France, un programme gouvernemental qui a dit que peut-être ce sera bien qu'il y ait des lieux qui puissent accueillir l'ensemble des citoyens du territoire pour qu'ils puissent au moins se connecter à ce nouveau phénomène qui était Internet. Pour moi, c'est une expression qui affiche une volonté. C'est la volonté que le numérique, et Internet en particulier, soient des outils de citoyenneté pour les publics. et en ce qui me concerne, mon dada, c'est les publics fragilisés. Pour moi, j'y vois donc un outil qui va permettre d'accompagner les publics vers plus d'autonomie, vers plus de pouvoir, de décision, de pouvoir d'agir, ce qu'on peut appeler aussi l'empowerment ou la capacitation. Pour moi, Internet citoyen, c'est effectivement de se dire qu'Internet a été très décrié dans sa solution puisqu'il excluait un petit peu la relation entre les personnes. Pour moi, Internet citoyen, c'est effectivement grâce à nos services ACCEO, c'est de remettre en relation les personnes sourdes ou malentendantes avec les établissements publics. Internet citoyen, pour moi, ça veut dire énormément de choses. Notre ville est déjà engagée depuis de nombreuses années dans un projet numérique ambitieux. On est sur des dispositifs de conseil citoyen. Et aujourd'hui, Internet vis-à-vis de la population, notamment, on a une ville, Villiers-le-Belle, une ville de 27 000 habitants qui est extrêmement jeune, 30, plus de 24% de la population a moins de 30 ans. Et du coup, l'accès à Internet au niveau des citoyens, c'est un point extrêmement positif pour nous et d'ouvrir surtout les services à la population, à la jeunesse, aux plus anciens, à travers l'éducation, à travers la culture. Et pour nous, c'est un projet extrêmement ambitieux pour lesquels la ville, elle répond comme chaque année. D'ailleurs, on est déjà au summum, on a déjà 5 heures aux bases.